... Nature égale futur. L'énergie des abeilles. Une abeille butineuse qui sort de sa ruche remplit plusieurs fonctions pour sa colonie, mais aussi pour l'homme. Elle s'en va collecter d'une part le nectar de la fleur qui lui sert à fabriquer du miel, et d'autre part du pollen qui va servir à nourrir les larves de la colonie. La capacité des abeilles à gérer leur énergie au cours de cette collecte constitue un modèle d'économie d'énergie unique dont on pourrait s'inspirer. L'abeille doit gérer ses dépenses en fonction de la distance qu'elle doit parcourir pour aller butiner les fleurs, et en fonction de la quantité de pollen qu'elle transporte. Ça va dépendre de la quantité de nectar qu'elle dispose dans son jabot, puisque le nectar, ça représente en fait l'apport énergétique en sucre qui lui permet de voler. Quand l'abeille collecte le nectar, elle va avaler ce nectar et le stocker dans le jabot, qui fait à peu près 40 mg de contenance. Pour qu'une abeille remplisse son jabot, il faut qu'elle butine de l'ordre de 1 000 à 1 500 fleurs. Les abeilles, pour rechercher du nectar, peuvent parcourir plusieurs kilomètres, entre 3 et 5 kilomètres. Une fleur va être reconnue par sa forme, sa couleur, son odeur. Et comme l'abeille a intérêt à limiter ses dépenses énergétiques, elle va se concentrer sur une certaine couleur, une certaine odeur, une certaine forme. Donc elle va systématiquement, dans la mesure du possible, aller butiner des fleurs d'une même espèce. Elles vont transporter le pollen d'une fleur à l'autre et de cette façon, assurer la fécondation de ces fleurs. Le fait même de polliniser les champs, c'est aussi une intervention des abeilles sur la production agricole, puisque ensuite, nous allons être consommateurs de ces produits issus des cultures. Chaque abeille travaille surtout pour le devenir de sa colonie et ensuite, elle contribue au développement de toutes sortes d'organismes qui les environnent. Elles permettent la survie des plantes, la multiplication des plantes. Elles apportent de la nourriture aux hommes. Je pense qu'en multipliant ces externalités positives à l'échelle de l'homme, on pourrait contribuer au bien-être de la planète et à notre avenir. Je propose bien sûr de me caler sur le modèle des abeilles, puisque ça fonctionne, elles optimisent l'énergie. Donc moi, je propose que, puisque nous consommons trop d'énergie, de mettre en place un modèle qui va mettre en mouvement l'économie d'énergie que nous ferons demain. Alors l'idée, en effet, c'est que chaque individu puisse se constituer un stock d'énergie à partir d'un bilan énergétique et qu'il puisse la faire fructifier, comme le font exactement les abeilles lorsqu'elles pollinisent les arbres fruitiers. Ce capital est calculé tout simplement sur la base soit de changements d'usages et de comportements, soit parce qu'on a fait des investissements lorsqu'on a changé ses fenêtres, lorsqu'on a isolé son toit ou lorsqu'on a changé le mode de déplacement. Cette épargne d'énergie, passée, présente ou future, est déposée via Internet dans une banque de l'énergie où elle constitue un capital. L'ensemble des sociétaires de cette banque, des particuliers ou des entreprises, constitue le réseau Amelios, dont la première expérimentation a eu lieu à Sanlis. Chaque sociétaire du réseau peut augmenter son capital énergie à partir des contributions qu'il a vis-à-vis d'autrui, comme emmener par exemple son voisin au marché, comme faire du covoiturage ou comme participer à une œuvre d'intérêt générale. Cette masse monétaire va être convertie en co, en billets, que le particulier, le sociétaire, va émettre lui-même. Cette monnaie, pour l'essentiel, donne accès à des remises auprès des membres du réseau, chassant que cette remise est prise en charge par la banque, donc sans destruction de la marge pour le commerçant. Pour démarrer la construction du réseau Amelios, il s'agit de commencer par un commerçant qui peut parler avec son client. Le coiffeur propose à son client d'adhérer au réseau Amelios. Il s'engage à lui faire des remises de 10%. Mais le client peut aussi acheter du miel en dépôt chez le coiffeur grâce à ses co avec une réduction de 2 euros sur le pot de miel. Du miel produit par un apiculteur, membre lui aussi d'Amelios. Le client va pouvoir bénéficier par ailleurs de remises aussi auprès d'autres commerçants, comme par exemple un paysagiste avec une remise sur des conseils, comme une production maraîchère, mais aussi peut-être d'avoir la 10e coupe gratuite. Lorsque le coiffeur fait des gains économiques, soit en conquête de clientèle parce que ses coûts marketing sont moins élevés, parce qu'il va faire des économies d'énergie, tout ça, ce sont des externités positives pour le coiffeur. Ce modèle économique dit de pollinisation, basé sur le fonctionnement de sociétés d'insectes comme les abeilles, est un exemple d'application des nombreux modèles que propose la nature. L'homme, en s'en inspirant, peut remplacer les modèles existants qui ne répondent plus aux enjeux du développement durable. Sous-titrage Société Radio-Canada